Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi. On va parler de solutions avec notre invité de cette semaine, il s'agit de Frédéric Tabari. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler des villas et des camions d'urgence. Vous allez nous expliquer, Frédéric, ce que c'est. Mais si j'ai très bien compris, votre projet, c'est se dire, tiens, il y a des camions frigorifiques qui sont délaissés après usage. Ils partent plutôt en Afrique. Et plutôt que de les laisser dans des décharges africaines à ciel ouvert, eh bien, nous, on va les rentabiliser et on va leur redonner une seconde vie pour les habiter. Comme l'a fait un de nos invités qui était bateau pour les bateaux qui étaient en fin de vie, c'est ça ? Même concept. Même concept, même idée. En fait, à la base, un camion frigo a une durée de vie de 12 ans. Au bout de 12 ans, le camion frigo peut soit repasser aux mines, soit partir effectivement en Afrique, en Roumanie. Donc, ils sont très souvent revendus un peu au black. Et ça sert à payer des vacances pour nos transporteurs, par exemple, ou une nouvelle voiture. Et puis, les camions, ensuite, sont délaissés sur les réseaux dans les pays du tiers monde. Et finissent effectivement sur des décharges parce que c'est indestructible. On ne sait pas comment le recycler, ce panneau. Et c'est vraiment une épine dans le pied des transporteurs. Et il s'avère qu'aujourd'hui, un ami à moi, Cédric Albert, qui est le patron d'une grosse boîte qui fabrique du camion frigo, on prenait un avion un jour ensemble, et il me dit, toi, tu fais des cubes dans mon jardin. J'ai des boîtes composées dans les jardins pour faire des extensions. C'est ça, parce que vous êtes designer à la base, architecte, designer. Et il me dit texto, tiens, mais dans le même esprit, moi, j'ai des camions frigo, au bout de 12 ans, on ne sait pas quoi en faire. On a un vrai problème de recyclage. Est-ce que tu pourrais venir les voir ? Je suis allé les voir. Et il s'avère qu'effectivement, le camion frigo est génial. Alors, évidemment, un camion frigo... C'est un peu ce qu'on a fait pour les containers, mais réadapté pour les camions frigos. Alors, sauf que le container maritime, en fait, c'est une véritable aberration de recycler un container maritime pour en faire des habitations, puisque ce n'est pas isolé. Et comme c'est que du métal, c'est même un radiateur à froid, et c'est une usine à gaz à isoler. Alors que là, on a déjà une caisse toute isolante. Parfaitement isolée, puisqu'on résiste, on peut aller de moins 30 à plus de 40 degrés. Donc, c'est qu'il fasse chaud ou froid, ça fonctionne. Et du coup, on s'est dit, on va en faire effectivement des habitats pour les personnes... Sans domicile fixe. ...d'endors aujourd'hui dans la rue. 143 000 quand même aujourd'hui. 143 000 aujourd'hui. Et alors, justement, réhabiliter un camion frigorifique, ça coûte combien ? Est-ce que ça devient vite rentable pour des villes qui ont envie de se doter de ces camions ? Je vais vous faire un petit parallèle. Aujourd'hui, je suis en train de faire des CHRS à Lyon. C'est-à-dire qu'on nous dit au dernier moment, oui, vous allez loger 400 personnes là. Et on nous prête un lieu qui a une durée de vie de 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, il va être rasé ou 5 ans. Et on nous dit, faites des travaux là-dedans, on va financer, c'est l'État. On va financer et puis voilà. Donc nous, on refait des travaux, ce que je suis en train de faire, pour 400 ou 500 personnes. Et puis dans 3 ans, tout ce qu'on a fait, c'est poubelle. D'accord ? Ça va coûter une fortune absolue. L'idée du camion, c'est que d'abord, il est mobile. C'est ça, alors il reste mobile. Il est plus opérationnel pour être frigorifique, mais il reste mobile. Il reste mobile, donc il peut effectivement servir à faire dormir des personnes sans-abri en hiver. Mais par exemple, prenons le cas de Paris où 9 immeubles sont menacés de s'écrouler. Ces personnes, il faut les reloger en urgence absolue, ou un séisme, ou n'importe quoi. On parle de 250 millions de personnes qui seront démobilisées dans les 50 ans à venir à cause du climat. Donc on va se retrouver avec une pénurie de logements phénoménales. Et l'idée là, c'est que justement, en recyclant ces camions, un budget tout à fait petit par rapport à une maison, puisqu'on est sur un budget de 27 000 euros à 45 000 sur des versions luxe, puisqu'on a des versions luxe. On va dire 27 000 ans pour combien de mètres carrés à peu près ? Alors on est sur 33 mètres carrés, 8 couchages, sur la base, avec salle de bain et WC, le tout chauffé évidemment. Et c'est agréable, on a du sort de parquet au sol, c'est accueillant. Et du coup, c'est une solution pérenne. Et l'autre avantage, c'est qu'en plus, on fait travailler des ateliers de réinsertion sur les projets. Et donc là, la boucle est bouclée. En fait, vous êtes dans une sorte d'économie circulaire totale, c'est-à-dire à la fois réinsertion par le travail, mais aussi réutilisation des anciens matériaux et de nouveaux matériaux que je suppose être aussi éco-responsables pour garder l'ensemble du projet et éco-construit. L'idée, c'est qu'en plus, on trouve des ateliers de réinsertion sur les lieux où on a besoin d'un camion. Donc on va essayer de trouver un camion, par exemple, lyonnais. On va trouver une entreprise de réinsertion lyonnaise. L'armée du salut, par exemple, Sophie Johnson, pour ne pas la citer. Et on va faire travailler ces ateliers de réinsertion pour ensuite un camion qui va finalement servir les sans-abri lyonnais. Alors aujourd'hui, combien de camions sont à la disposition d'associations ? Ils ont été déposés ? Alors aujourd'hui, neuf camions ont été réalisés. J'en ai deux, une version luxe et une version huit places qui sont encore sur un parking en train de dormir. Ce qui est quand même hallucinant. Pour justement qu'ils ne dorment plus, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y ait une commune, une métropole, une association qui dise... L'État, le préfet, qui dise je l'acquière. Moi, je ne sais pas si le préfet de Nantais nous écoute, là. Non, mais on peut peut-être faire suivre. Monsieur le préfet, là, clairement, vous avez des sans-abri à Nantes qui d'endort. En gros, le problème du square d'Avier qui a fait feu et sang, vous avez, vous, la solution pour reloger, finalement, les migrants qui, aujourd'hui, sont hébergés de ci-de-là, dans des hôtels ? Je vais être très clair. On a attendu pendant neuf mois avant que l'État nous dise ça, il nous faut un camion de ci-de-là, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Et pendant neuf mois, on n'a rien fait. Pendant neuf mois, on avait le temps de réaliser 25 camions. 25 fois 8, ça fait un paquet de personnes. Donc, on ne mettait pas tous les mandaviers à l'abri, mais on en mettait quand même un grand nombre. Et si on faisait ça partout en France, le problème des sans-abri serait réglé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une solution pérenne, parce que l'idée, c'est qu'ils ne passent pas leur vie dans les camions. Mais par contre, on peut même... Et c'est un état transitoire ? C'est un état transitoire. Et alors, on est en train de travailler avec les bailleurs sociaux pour rendre ces camions, entre guillemets, aux normes RT 2012. Comme une maison traditionnelle, avec une cuisine, des chambres fermées à clé, etc. Et l'idée, c'est qu'on pourrait passer de la rue à un camion d'urgence, la villa en urgence, puis à une autre version de camion, pour permettre à les personnes autonomes, déjà qui ont recouvré une autonomie totale, en attendant un logement pérenne, d'au moins avoir un logement décent. Et donc, on pourrait avoir tout ça dans une économie circulaire totalement vertueuse, régler ce problème. Votre actualité d'aujourd'hui, c'est que vous venez d'en inaugurer un, d'en transmettre un à la Roche-sur-Yon ce matin. Voilà, l'association Passerelle a pris un camion en charge, financé en partie par la région, le département et logement fraternité. Et le camion, depuis maintenant 15 jours, abrite 8 personnes en grande précarité. Et ce matin, il faisait froid à la Roche-sur-Yon, il faisait 1 degré. Et je peux vous assurer que quand les élus sont montés dans le camion, ils ont vu la différence. C'est ça. Villa en urgence, camion en urgence. Donc, ça veut dire que finalement, même sur des sites, mettons une catastrophe naturelle, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez faire arriver une flotte de camions, 10, 15 camions. C'est un peu l'idée. Et on se met sur un énorme parking et puis en fait, on recrée un peu, à la forain finalement, c'est un système un peu forain. L'idée, si vous voulez, à terme, c'est que ces camions servent en hiver pour les personnes qui, effectivement, mettent leur vie en jeu dans la rue, clairement. Et que ces camions puissent être utilisés, on peut être disposé d'une flotte, pour d'autres missions. Ça pourrait être par exemple un hôpital de campagne, on pourrait entièrement les aménager comme ça et les déplacer. On avait été contactés par l'armée congolaise, camerounaise par exemple, qui était intéressée pour faire des hôpitaux et des cliniques dentaires dans ces camions. On n'est pas allé au bout de la chose parce que ce n'est pas notre priorité aujourd'hui. C'est vraiment les sans-abri en France, quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est important de préciser, hommes, femmes, migrants ou français, il n'y a aucune distinction possible. Mais on peut tout faire en fait dans un camion frigo. C'est ça, c'est formidable. On peut faire une véritable maison. Les développements pour les semaines, les mois à venir, les années à venir, vous allez vers où ? Alors, l'idée, c'est de sortir des camions de plus en plus pointus et donc de mieux en mieux finis, avec toujours cette idée vertueuse et durable. Donc, économie circulaire, fait localement. Et on est en train de se rapprocher de l'armée du salut, qui est l'une des plus grosses associations mondiales dans ce domaine, qui est présente partout à l'international, qui a des ateliers de réinsertion partout en France, pour que finalement, elles prennent en charge le suivi de ce lancement de projet. Ça fait un an qu'on l'a démarré, pour qu'on prenne un nouveau souffle, un nouvel élan et que vraiment, on assoie... Il faut aussi former les conducteurs. Ça rentre aussi dans la réflexion ? Alors non, pas du tout. Justement, les camions frigos n'ont pas de cabine. La partie tracteur, ce qu'on appelle le tracteur, n'est pas mise à la disposition des associations. Il n'y a que la remorque qui est gérée. Donc, elle fait appel à quoi ? On fait appel à un convoyeur. Un convoyeur. Puisque la remorque, quand elle est sur les rues, nos remorques ne sont plus considérées comme des remorques frigorifiques, mais comme des logements qui sont convoyés par des convoyeurs. D'accord. Donc là, c'est une obligation légale ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Et nous, c'est un souhait. On ne fait pas rouler des camions frigos qui transportent de la marchandise. Nous, c'est vraiment une habitation qu'on déplace, comme un mobilhome. La seule différence, c'est que le mobilhome, pour être transporté, il faut une remorque. Nous, on est directeur. On a déjà d'autres remorques. C'est ça, exactement. On peut retrouver toute votre actualité sur le site internet, sur la page Facebook, le site villaenurgence.org. On est partout, je crois. On est partout, c'est ça. Vous tapez Villa en Urgence et vous trouverez toutes les infos pour mieux comprendre ce que vous faites. Si vous êtes un prescripteur, n'hésitez pas à les contacter. Vous pourrez permettre à des personnes qui n'ont plus de logement, pour des raisons ou pour une autre, de pouvoir se loger. Alors attention, ne nous appelez pas si vous êtes un simple à particuler. Oui, c'est ça. Je tiens à préciser que les gens qui dorment dans nos camions sont orientés dans nos camions par le 115. Par le 115 et les services sociaux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Frédéric Tabary. Bonne écoute des programmes de radio, de Sun, pardon. Nous, on se retrouve, qui est une radio, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonne écoute. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada